et bien bonjour à tous aujourd'hui me voici pour un nouveau tutoriel de magique vidéo deluxe et suite à une demande on m'a posé une question comment en fait on pour flouter on va dire alors je parle d'un visage mais ça peut être autre chose bien sûr ça peut être un logo ou quelque chose de bien précis sur une vidéo donc je vais vous montrer donc la façon dont on peut faire ceci donc tout d'abord voici la vidéo moi j'ai fait voilà donc nous allons recréer ceci donc tout d'abord je vais ouvrir bien sûr je vais ouvrir magique vidéo deluxe voilà il était déjà ouvert ensuite on va prendre la vidéo donc que je vous ai montré voilà alors ce film fiston qui va sortir au cinéma avec du bosque voilà alors là je vais tout simplement couper une partie ça sert à rien de vous montrer tout le tout leur alors maintenant je vais copier les objets donc je met sur la piste 3 voilà et ensuite donc je vais mettre en mute mais avant on va aller sur la piste 1 dans effet d'un vidéo d'un distorsion et ensuite sur mosaïque je vais cliquer sur cette petite flèche je vais charger les masques d'effet je vais sur le hd et je vais utiliser le masque c'est déjà pré programmé dans magique ça dans ma 10 et je fais ok sachant que là je vais mettre en mute et vous avez remarqué que donc le masque est bien actif sur la vidéo alors maintenant comme le masque il est associé avec cette vidéo on va le dégrouper pourquoi parce qu'on veut le mettre en endroit bien précis donc là il est on va découper voilà oui on peut on peut bouger augmenter un peu la scène donc moi ce que je désirais c'est que ce soit la dame qui soit donc flouté alors je vais jouer avec les touches directionnelles de mon clavier pour faire disons l'image qui a flouté en premier donc du coup comme vous avez le marqueur qui est là on va tirer tout simplement le masque sur l'endroit désiré alors là ce sera le début du masque et on va regarder jusqu'où on va mettre cet anonymat donc c'est ce masque de floutage jusqu'à quel endroit ça va s'arrêter voilà on peut voir que ça a basculé sur une autre scène donc on va avancer voilà ça va se mettre ici donc du coup et bien on va réduire le masque pour faire donc la fin alors on va repartir dessus donc résultat donc on va réutiliser bien sûr le timeline sachant que pour créer donc le suivi lorsque la tête va bouger et bien il va falloir se mettre sur les effets mouvement et position de taille et à partir de là et bien ce qu'on va faire on va bouger déjà la photo la photo le masque et ici le zoom on va le mettre à 150 voilà comme ça ça permettra d'avoir un floutage beaucoup plus important donc je reclite dessus là pour moi je pense que c'est voilà c'est bien donc je mets une clé voilà par contre on va faire arrondi comme ça ça lissera un peu plus ça fera plus joli alors après on va utiliser donc on reclique sur le masque et on va bouger donc avec la touche directionnelle et on va voir la tête si elle bouge à un endroit bien précis alors c'est pas compliqué mais il faut être très précis vous voyez hop il y a eu le basculement de la tête sur la gauche donc je vais descendre tout simplement le masque je rappuie sur le masque si autrement vous allez avoir des soucis pour faire image par image avec le clavier ce que vous avez vu au milieu noir c'est normal parce que c'était déjà pré programmé dans la vidéo originale donc vous voyez que la clé s'est générée automatiquement donc vous recliquez sur le masque surtout n'oubliez pas de recliquez chaque action que vous faites sur le masque voilà je reclique dessus alors vous voyez vous avez un petit point pour centrer c'est utile ça vous permet de bien positionner le masque il faut cliquer dessus et voilà donc on va bientôt avoir fini on 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 Alors là, on voit que le masque n'est pas allé assez loin, donc je vais encore augmenter un peu, je vais juste reculer un tout petit peu, voilà. Voilà, là on voit que le point est vraiment bien arrêté au bon endroit. Donc maintenant on va voir le résultat final. Alors là vous voyez, il y a eu un problème. En vérité, l'image par image par endroit, lorsqu'il y a un mouvement de caméra, ça génère parfois un petit bug. Alors on ne le remarque pas de suite, mais on voit que, vous voyez là, le rond se désaxe. Alors vous voyez que là, il n'est plus au centre. Pourquoi ? Parce que la caméra de la vidéo a bougé et quand on fait image par image, parfois la clé ne se met pas au bon endroit, puisqu'on va dire qu'on ne voit pas forcément le mouvement. Voilà. Alors pour y remédier, on va tout simplement recréer des clés entre. Donc là, on voit que là, ici, c'est bien. Alors on va avancer. Et là, on voit que ça se désaxe. On voit que la petite bille descend, donc on va juste monter. Voilà. Et là, on voit que ça se désaxe encore. Donc on va la remonter encore. C'est comme ça qu'on rattrape les erreurs, bien sûr. Donc voilà, la clé s'est générée toute seule. Et là, on va se mettre ici. On va juste la remonter. Voilà. Alors c'est un travail qui est minutieux. Voilà. Et c'est vrai que ça demande un peu de temps pour faire une petite séquence. J'espère que vos séquences ne seront pas longues. Alors là. Je vais monter ici. Hop ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Non. Non, bon, ça devrait le faire. Hop ! Je recule. Moi, c'est Alex. La petite blonde, c'est Sandra Valenti. Vous voyez ? Là, ça a bien fonctionné. Voilà. Une fois que, bien sûr, vous avez terminé, vous n'avez plus qu'à l'importer dans les fichiers exportations et format MPEG4. Et votre vidéo est prête. Voilà ! Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'ai répondu à la question. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et je vais vous souhaiter une bonne journée et à bientôt. Au revoir. Merci. Merci.